Ce changement de notation ne remet en cause ni les fondamentaux économiques de notre pays, ni les réformes engagées par le gouvernement, ni la qualité de notre signature. La force de notre économie est soulignée et en réalité Moody's, c'était un peu inscrit dans sa décision du 13 février 2012, rejoint Standard & Poor's. Il n'y aura pas de perte de confiance entre l'Allemagne et la France. Notre crédibilité se joue aussi sur le respect de nos engagements en matière de finances publiques. Et donc l'objectif de 3% des finances publiques est maintenu par la France. La France, c'est toujours le temps de rente, c'est un gros moment. Sur la surface, c'est de revenir, on se réconne, plus je ne me sais pas, il est un peu plus de plus d'économie. La France est une grande grande culture de l'Oreau. La France est un candidat, c'est un déconneur de l'Université d'Auros. C'est f� pas la France de l'Avregion de l'Avégion du fondament, il est plus gros de l'Oreau. Griechenland est le plus petit problème. Griechenland est le focus émotionnel de l'Eurozone. Mais le problème est le problème de France. France est très décide pour l'Eurozone. C'est la plus grande population de France. France doit fonctionner, même en point de bonité. La France est une expérience de la bannexion. Ils demandent des trucs de la bannexion. Le bannexion est en place de la bannexion. Je ne suis pas certain que le but de la bannexion est la bannexion. Mais je pense que le but de la bannexion est la bannexion de la bannexion. Et si la bannexion est la bannexion. Et si nous prenons la bannexion, ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas quelque chose à l'église. Ce sont les trés, et les grandes entreprises qui vont aller au extérieur. Ce n'est pas quelque chose.